Je pensais avoir tout vu. Je pensais avoir touché le fond des mauvais films. Et être prêt à voir n'importe quoi. J'avais tort. J'avais si tort. La tâche est rude. Mais il faut que quelqu'un s'en charge. Hey salut à tous, ici c'est Rack. Et aujourd'hui on va parler du pire film d'animation 3D de l'histoire. Footfight. Un film si épouvantable que même les animateurs ayant participé à sa production. N'ont pour la plupart pas souhaité l'ajouter à leur référence pour leur CV. Ça s'annonce bien. Mais avant d'aller massacre le critique et le film. Je voudrais tout d'abord vous parler de l'histoire de sa conception. Qui rien qu'à elle nous annonce la couleur du chef d'oeuvre. Et nous permet aussi de comprendre certaines choses. Alors je vous conseille de regarder cette partie. Mais si vous voulez néanmoins passer directement à la critique parce que c'est un peu long. La timeline où ça débute est affichée en bas de votre écran. C'est parti. Tout commence en 1999. Quand devant le succès des studios Pixar. Un certain Lawrence Kazanov. Le producteur de True Lies. Et de la série Mortal Kombat à l'écran. Décide de fonder son propre studio d'animation. Cher Zold. Un studio plein de promesses et d'ambitions. Puisque promettant pas moins de réaliser ses propres films en 3D. Dans la veine des productions Pixar. Avec entre autres comme exemple Toy Story qui a ouvert la voie des films 3D sur grand écran 4 ans plus tôt. Bref le marché était tout neuf. Et Lawrence voyant son potentiel voulait s'y incruster. Se dotant d'un budget de 25 millions de dollars. 25 millions. Un budget proche de Toy Story premier du nom qui était de 30 millions. La production de Foot Fight. Un film écrit et réalisé par lui même. Dont je vais revenir dans un instant sur le scénario. Est ainsi entamé. Production qui en plus de son énorme équipe technique. Fait aussi intervenir un casting d'acteur ne sortant pas d'un pour tout. Puisqu'il faisant figurer Charlie Sheen. Eva Longoria. Ou encore Christopher Lloyd. Christopher Lloyd. Bon ceci dit il a du signe en se basant sur les seuls exemples connus du cinéma à cette époque. C'est à dire Pixar. Donc bon on peut lui pardonner. Mais aussi en plus de son casting d'acteur. Quelques 80 personnages non originaux provenant de placements de produits. En parlant de ça. Est-ce que je vous ai parlé de Audible ? Audible est une plateforme audio. Et oui car le scénario du film. Fait en fait place dans un magasin qui prend vie la nuit dès qu'il n'y a plus personne. Tout comme les jouets dans Toy Story. Petite méthode permettant d'incruster moult placements de produits à tout va. Sans avoir à imaginer des personnages originaux. Le plan parfait hein ! Le film n'étant cependant pas payé directement pour l'utilisation de ces produits. Mais comptant en fait sur leur utilisation pour se faire de la publicité gratuite via les marques employées par Cross Promotion à hauteur de 100 millions de dollars. Mais rassurez-vous si vous pensez que ce plan a l'air foireux. Et que le film va juste devenir une énorme publicité d'1h30. Laurent Skazanov avait tout de même assuré dans une interview que. Je cite. Dans le monde digital. Vous ne pouvez que difficilement voir la différence entre Monsieur Propre et Arnold Schwarzenegger. Nous voilà donc rassurés. Bref déclarant sa compagnie le nouveau Pixar. Un tas de projets étaient prévus autour du film. Qu'il s'imaginait déjà être un succès. Un spectacle sur glace, Footfighter on Ice étant même prévu. Après 3 ans de travail, un premier trailer, qui relevait plus de la démo technique qu'autre chose, apparaissait alors. Et le film commençait effectivement à faire parler de lui. Sa sortie étant prévue pour un peu plus d'un an, en décembre 2003. Alors le projet sentait pas vraiment très bon, voire même de plus en plus mauvais, mais touchait enfin au but. Sauf que coup de théâtre, en décembre 2002, les disques durs contenant le film toujours en production, ont été volés. Bon alors Kasanoff a clamé que ce vol avait été fait par espionnage industriel, mais bon, soyons sérieux, rien qu'au vu de la bande-annonce, qui aurait pu vouloir voler ça ? A part les propres gens ayant travaillé dessus pour pas qu'ils sortent. Bon ceci dit, je serais effectivement prêt à payer très cher pour voir ce qu'il y avait sur ces disques durs. Bref, devant la panique générale à bord et les millions foutus en l'air, sans compter les années perdues, il est alors décidé de recommencer le film. Oui oui, recommencez. Mais cette fois-ci, en utilisant de la motion capture, relativement nouvelle sur le marché, pour accélérer la production. Donc pour vous expliquer, à la base, le film se voulait du style le Dentoons, avec des persos qui bougent de partout dans tous les sens. Sauf que cette nouvelle technique, qui était censée accélérer le travail, n'était en fait pas du tout maîtrisée par Kasanoff, qui ne voyait pas la différence avec de l'animation standard. En gros, au lieu de refaire les mêmes scènes en live-action, et de les peaufiner ensuite en ajoutant les détails, il demandait à son équipe et aux animateurs de les rendre encore plus géniales, et je cite, 30% mieux que les plans originaux. Chose donnant des résultats pour le moins... originaux. Qui ne l'ont pas satisfait lui-même, et qui ont entraîné des licenciements à tout va. Le studio perdant ainsi des millions de dollars devant son incompétence à gérer la production. Bref, après ça, pour vous la faire courte, la sortie du film a ainsi été respectivement décalée à l'été 2005, puis printemps 2009, et enfin septembre 2011, avant de finalement sortir en Europe en 2012, et enfin aux Etats-Unis en 2013. Le tout pour un coût total de 65 millions de dollars investis dans le film. Et vous voulez savoir combien il a rapporté au box-office durant sa sortie ciné ? Tous pays confondus, 73 706 dollars. Ce qui en fait donc sûrement le film d'animation 3D le moins rentable de l'histoire, avec un déficit de 890% par rapport au coût de production, mais aussi sûrement celui dont la production aurait été la plus longue, avec 12 ans de travail. Donc, après 12 ans de travail, 65 millions de dollars investis, et un casting faisant intervenir Christopher Lloyd et Monsieur Proff, censé ressembler à Arnold Schwarzenegger, que nous réserve ce food fight ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Ah, et au fait, juste pour que vous le sachiez, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises pour regarder le film la première fois. Non, sérieux, j'ai même réparti mes notes par tranche de 10 minutes pour me motiver. J'avais, littéralement, jamais fait ça. Préparez-vous. Tout commence par un très habituel et banal générique. Meilleur. Générique. Ever. Non mais arrêtez, sérieux, même moi je peux le réaliser sans aucune formation, c'est ça le nouveau Pixar ? Bon, ceci dit, le générique est assez honnête, il définit bien le contenu du film. Film qui débute alors avec une caméra de la folie qui entre dans un magasin en train de fermer ses portes tard le soir et oh mon dieu, c'est quoi ces tronches ? La dernière voiture du parking s'en allant en percutant un chariot laissant le magasin seul. L'humour à son comble, mesdames et messieurs. Magasin qui s'étend alors sur un plan absolument incroyable. Et qui s'éteint toujours. Et encore. Et encore. Et encore. Sauf que non, puisque c'est la nuit et le magasin devient vivant. Et il s'allume. Sur le même plan, à l'envers. Et à la même vitesse. Ah, on est dans l'action à chaque instant. Puis là, il y a l'introduction de personnages la plus anarchique que j'ai jamais vue de ma vie. Alors, il y a une espèce de chauve-souris vampire des 70's qui arrive en plein milieu de l'écran et qui se fait agresser par un goéland. Suivi de plan qui passe de Shanghai à Venise avec des gens qui marchent dans la rue. L'armée, des ninjas, un dragon qui fait du kung fu sous LSD, la maison blanche, un percette building, un éléphant bleu, une grenouille qui pète, monsieur propre et... Ah, moi vite ! J'ai rien dit ! Moins d'action ! Moins d'action ! Donc voilà. Et tout ce que je viens de vous montrer, c'était quasiment en vitesse réelle puisque c'est monté en moins de 45 secondes. Ah, et vous voulez rigoler ? Ça, c'est même pas le cas des personnages du film ! Et oui, car c'est alors que l'on rencontre d'autres héros. Dex ou Dax au choix selon les moments du film. Enfin, sur l'affiche du film, c'est écrit Dex, donc on va dire Dex. Un chien détective ou Doctective pour citer le film, car oui, il s'appelle officiellement Dex Doctective. Chien détective donc habillé en Indiana Jones qui est alors en plein combat sur une montgolfière contre un rat géant et quatre hamsters en train de crier non-stop. It is you, the great Dex Doctective, who's about to take a fall. Or should I say, be pushed ! If I had a raisin for every time I've heard that one. Cette introduction qui n'en finit pas. Dex avalant alors courageusement un raisin, ce qui ne sert à rien, avant de sortir un fromage de sa manche sous une musique à la guitare électrique et de jeter celui-ci dans le vide. Faisant ainsi se suicider les hamsters piégés par leur avidité. Qu'est-ce qu'on rigole ? Et purée, c'est quoi ces animations ? Le tout étant suivi d'une punchline incroyable où il appelle le rat gros chat. It's just you and me, fat cat. Avant de sortir une olive pour percer le ballon entre des nouvelas et sauver les chatons. Parce que oui, il y avait des chatons. Ce, en défiant la gravité pour atterrir dans le parc en bas où il se fait directement interviewer à peine le pied posé au sol avec toute une foule réunie pour l'occasion qui se barre juste après sa déclaration de trois mots pour la télé. Contonne l'Oscar de la meilleure oeuvre cinématographique de tous les temps à ce film. Mais attendez, puisque l'on n'a toujours pas fini de découvrir les personnages. Dax, enfin Dax, enfin le chat d'India disant en effet à son meilleur ami Dardeville Dan Lécureuil qu'il va présenter sa bague à sa fiancée. Et arrête de bouger comme ça ! Oui, donc ça, c'est en fait la résultante des techniques d'animation mélangées. Les mecs ont un peu lâché l'affaire. Certains persos bougent de ouf tandis qu'ils ne clignent quasiment jamais des yeux et n'ont aucune expression du visage. Dépossédé, somme toute. Tandis qu'à l'autre opposé, on a des persos qui arrivent à cligner des yeux et est un peu presque accro quand il parle mais qui sont aussi mobiles qu'un placard en pierre. Bref, Dan devant la nouvelle se mettant alors devant l'émotion à chialer du... officiellement, selon le film, chocolat. Tandis qu'au même moment, la fiancée de Dax, prénommée Sunshine, arrive en plein dans le champ. Je ne ferai pas de commentaire. Ah, et Dan se prend une pastèque. Non, bon, ok, je vais quand même faire un commentaire. C'est la journée nationale du Fury ou quoi ? C'est quoi ce foutoir ? Non mais sérieux, on dirait un avatar raté d'FF11. Mais, 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 même les persos dans les Sims 2 étaient mieux faits. Hum, je me sens extrêmement mal à l'aise. Bref, elle lui file des raisins qu'il attrape en plein vol et sérieux, c'est quoi votre délire avec les raisins ? Ça dure 50 ans et finalement, les deux vont ensemble dîner ceux sous les services d'un élan qui était, littéralement, 2 mètres à côté d'eux depuis le début. Euh, ça ne vous dérange pas que je reste ? Je travaille sur ça. L'élan venant ainsi jouer du violon à nos deux tourtereaux tandis que Dex ne veut pas lécher sa glace. Les dialogues sont si profonds. Bref, le chien sort alors sa bague pour enfin déclarer sa flamme à sa femme chat. Sauf que là, UN AVION DÉBARGE J'avais de l'écureuil dedans ! Hé, va dire tous ces mots ensemble dans une même phrase. Mais pas de panique, il venait simplement de les dessiner dans les airs. Sauf que s'il panique, il veut tenter un looping de la folie, EXPLOSE EN PLAIN VOL AVANT DE SE CRASHER ! Un looping qui ne servait à rien au passage, mais passons. I better go check on Danny just to make sure he's okay. I'm sure he's fine. Dan always crashes. Like yesterday, for example. And the day before. Ouais, ouais, Danny va bien, on s'en fout. Sunshine s'en allant donc en combat dans voir comment se porte ce pauvre Dan. Plan pas du tout raccord et cassant le rythme sur la ville, l'on retrouve alors nos deux héros en train de discuter ensemble près de l'avion écrasé. Eh, attends, c'est quoi cet immense faux raccord ? Qu'est-ce qu'il fout là le chien et elle est passée où la femme chat ? Non, je t'ai dit que je n'ai pas cassé. Je t'ai dit que je n'ai pas cassé. Attendez. Sérieux ? Elle a disparu ? Non, mais on vient de la voir aller à sa rencontre il y a littéralement deux secondes droit devant lui. On est d'accord. Mais comment elle a pu disparaître ? Vous vous foutez de moi ? Ils sont tous aveugles, c'est ça ? Il y a tous les seuls histoires ? Ça se passe dans la dimension invisible ? Et à la fin, on se prend tous un strike ? Et arrête de bouger tes bras ! Bref, devant cette situation, Dex a un profond soupir et... Et what ? Six mois plus tard ? Oh mon dieu. Bref, de retour dans le monde réel, on découvre alors le grand méchant du film, qui est un personnage doublé par Christopher Lloyd en personne, mesdames et messieurs, à cas d'op dans Retour vers le futur. Ce dans des animations dont on comprend toute la fierté des animateurs. Christopher donc, qui incarne un personnage prénommé Monsieur Clipboard, qui écrase alors un pauvre paquet de bouffe qui n'avait rien demandé à personne. Assassin ! Méchant donc, qui vient pour vendre sa nouvelle marque ? Le terrible Brand X. Ça c'est fait. La scène s'achevant par exactement le même plan d'il y a 10 minutes de la voiture qui défonce un chariot à la sortie du magasin. Bah écoutez, ils l'ont tourné, autant que ce soit rentable et qu'ils l'utilisent à fond. De retour cette fois-ci dans la dimension alimentaire, Dex le chien est alors en train de se taper un triple LSD pour oublier ses peines. J'suis trop défoncé. Dites non à la drogue. Et, c'est quoi ces fringues ? Dites non à la drogue. Bref, son pote vient alors lui rendre visite en lui disant en gros d'abandonner tout espoir. Ouais, accepte-le mec, elle est partie, tout est terminé. Ça c'est des vrais amis. Et petit aparté, mais lol, c'est quoi cette affiche des 12 hommes en colère ? J'veux dire, sérieux, y'a un message là ? Vous pensiez, révolutionnez-vous aussi le cinéma ? Ah 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 ! Ah ah ! Ah ah ! Yo, it wasn't your fault. You kept this place running smooth as a smoothie and all of us safe. Just look at all these articles talking about all the millions of cases you saw. Bref, le tout se conclant par le meilleur rattrapage de raisin ever. Ce qui n'est d'ailleurs pas sans me rappeler un certain film. Et, attendez, cela voudrait-il dire que dans tous les films pourris, les héros essayent de rattraper des raisins ? Et là, Dan prend directement son avion en pleine ville, ce pour mater les filles en bas. Attends quoi ? Sauf que du coup, il en perd le contrôle, c'est trop la rigolade, et il s'écrase sur un arbre avant de se faire éjecter, et scène suivante. Ok. Bon, mis à part l'intérêt de cette scène, rappelez-moi le budget du film déjà ? Ah oui. 65 millions de dollars ! Calme-toi, c'est rien, tu peux le faire. Tu peux aller jusqu'au bout. Cet épisode sera en deux parties. Bref, scène suivante, oh mon dieu, quelle horreur ! Où l'on retrouve alors ce... nouveau Pokémon ? Qui s'avère en fait être une belette, qui est en train d'agresser son pote le pingouin dans la rue. Non mais vraiment, qui s'est chargé des textures ? Eh bien, à mon avis, ça doit être la personne qui s'est aussi occupé des pleurs de Dan l'écureuil. Eh mais, oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ce gros plan était beaucoup trop gros, arrêtez ! Ah ! Bref, Dex libère le pingouin, et, scène suivante. Ok. C'est donc la fête dans le monde des aliments, et Dex est évidemment un invité de premier choix, parce que... Euh... Euh... Attends, pourquoi il l'invite en fait ? Une fête d'ailleurs visiblement sponsorisée par les habitants de Kamino, car toute la foule invitée est composée des dix mêmes personnages en loupe, à l'infini. Non, sérieux, rien que sur ce plan, au hasard, j'ai trois fois le même perso devant les yeux. Ou alors, c'est l'agent Smith qui prend le contrôle du film. Et il y a en fait un double niveau de lecture. Bref, après une séance de clin d'œil, l'on découvre alors le club des mascottes, où ce sont des raisins qui chantent. Oui, oui, c'est bien des raisins. Un thème central, visiblement. Mais là, oh mon dieu, attendez, il y a monsieur propre en personne, mais j'hallucine ! Monsieur propre ! Monsieur propre ! Monsieur propre ! Désolé. Mais là, donc, Dex s'assoit alors, et commande, accrochez-vous bien, un verre de lait. Cette violence ? Fais attention à ton taux de calcium, Dex ! Sauf que là, un pirate débarque avec ses chips, et l'écureuil nous fait un rap, avant de se faire bien évidemment défoncer, par une porte ouverte à pleine force, par une femme en rouge. Femme, dont tout le monde dans le bar, tombe instantanément sous le charme, car oui, voilà, un nouveau personnage essentiel de plus, à la intrigue déjà si simple. Femme en rouge, qui se prénomme Priscilla, et qui va de suite voir Dex. Ah bah tu m'étonnes qu'elle ait entendu parler de lui, avec tout ce qu'il a fait, et en plus, on voit sa tronche partout dans la rue. Wow, je me sens encore plus mal à l'aise que tout à l'heure. Mais là, le pirate arrive ! Et attends, qu'est-ce qu'il vient de dire là ? Bref, le pirate se transforme alors en diable de Tasmanie, ce qui entraîne la baston de barne la plus formidable de l'histoire du cinéma, il y a des bruits de paix, des gags répétitifs en boucle, on passe un très beau moment, et ah oui c'est ça, 65 millions de dollars ! Bagarre que Dex arrive à mettre un terme tel Thanos en un seul claquement de doigts. Wow, c'était la fin de bagarre la plus rapide que j'ai jamais vu de ma vie. Hé, arrêtez de chercher, si vous voulez la paix dans le monde, il suffit d'appeler Dex. La fille s'en allant alors finalement avec Dan. Je ne préfère pas savoir pourquoi. Scène suivante ! Une scène suivante remplie d'émotions émouvantes, puisque l'on assiste alors à une chanson d'une tristesse incomparable sur Sunshine, que Dex ne cesse de pleurer sans cesse. Sauf que là, Priscilla s'introduit chez lui et... Non mais sérieux, c'est vraiment pour les enfants ça. Bref, Dex la refoule alors, après l'avoir senti tout de même. Mais Priscilla redouble de persuasion pour le persuader de l'aimer à la place de sa défunte femme chat. Je veux oublier mon passé. Just like you do. Ah, mes yeux ! Non, pitié, arrêtez ! Ah ! Sauf qu'au même moment dans la rue, un renard à perruques avec des mascottes sont en pleine panique, puisqu'il y a eu un meurtre de paquet à sucre. Alors les règles de la réalité de ce film sont un peu compliquées à comprendre, surtout qu'elles changent tout le temps, mais en gros, c'est le paquet que le méchant humain qui contrôle la marque X a écrasé dans le monde réel 10 minutes plus tôt. Enfin, je... je crois. Et oh mon dieu ! Monsieur Propre ! Monsieur Propre ! Monsieur Propre ! Monsieur Propre ! Et oui, car dans le même temps, le magasin se fait peu à peu remplacer ses produits par ceux de la mystérieuse marque X. Bref, devant cette situation qu'il ne peut pas voir, Dex enfile alors sa tenue de l'Indiana Jones et part à l'aventure ! Puis là, il y a une réunion des mascottes où tout le monde crie. Mais haha, c'était sans compter sur le Général X, qui arrive en même temps, et même qu'il est allemand. Bref, on accuse alors Kuntoufouldragon, et dans tout ça, Priscilla se ramène pour faire la publicité de la marque X, en disant à toutes les mascottes, qu'elle prendra soin de tout le monde. Et c'est ainsi que s'acheva la République sous un tonnerre d'applaudissements. Hum, quelque chose me fait penser avec tous ces petits indices laissés, que c'est peut-être elle la méchante. Le retrouve alors un méchant X sur le toit, en train de menacer la belette pour une raison, euh... X ou Y. Tuez-moi. Celui-ci la poussant, avant qu'elle, enfin, il ne tombe au pied de Dex sans aucun dommage. Sauf si ce n'est la grue qui lui arrive dans le dos. Sauf que non, car Dex l'en empêche pour une raison scénaristique quelconque. Haha. Sauf que non. Où sont mes pilules ? Bref, retour au quartier des méchants X. Non mais sérieux quoi ? Même leur logo, c'est un aigle avec un X. Quartier auquel Dex accède alors, en lançant son grappin cuillère. Et où il y retrouve alors Priscilla, qui était justement là, à ce moment-là. Et il se passe quoi là ? Euh... Je crois qu'une vie entière ne suffirait pas à analyser ce film. La ville Priscilla invitant alors une fois de plus notre chien détective à se joindre à elle, en promettant de prendre la place de Sunshine. Avant de subitement faire tomber une statue sur lui, l'assommer et enfin lui écraser la tête sans attendre sa réponse. Non mais c'est qu'on n'est jamais trop prudent. La ville Priscilla s'avérant en fait être la magnifique Lady X. Et là ? C'est hélas pas la fin. Mais croyez-moi, il aurait mieux fallu que ça soit. Ça aurait encore eu plus de logique que la suite qui nous attend. Pfff ! Oh ! Je ne sais pas si j'y arriverai. C'est trop dur ! Oh ! La lumière ! Je dois aller vers... La lumière ! Ah non, attends. Rackreussira-t-il à aller jusqu'au bout de sa critique bien trop longue ? Ou bien craquera-t-il avant et retombera-t-il en dépression sous-sédatif ? La réponse dans le prochain épisode !